salut les gars petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer la voiture j'ai fini esthétiquement la voiture en tout cas de l'extérieur c'est sûr de l'intérieur peut-être des petites subtilités qui vont arriver mais extérieurement la voiture est terminée je vais vous montrer ça tout de suite tac donc voici la bête alors les bas de caisse maxton les jantes aux aides ultra légère à hlt en 19 des petites cales de 1 mais je vais les mettre en 1,5 je pense les cales parce que ça sera pas assez le béquet maxton non pas maxton que j'étais non carbone le béquet carbone max ça ne font pas des béquets comme ça voilà le diffuseur avec le rajout maxton c'est ce que je voulais dire j'ai pas encore eu le temps de rajouter le logo audi ni le logo rs3 mais au final je suis en train de bien qui fait comme ça rend comme ça on verra c'est un détail j'ai pas teinté les feux j'ai pas j'ai pas eu le temps forcément j'ai pas forcément envie pour le moment donc voici le trois quarts arrière pour ceux qui me suivent sur insta ils savent que j'ai fait un covering et julia qui les gardaient le moins longtemps je pense je l'ai vraiment gardé deux semaines une fois enfin même pas une semaine une fois que je les finis ça a pris trois semaines à le faire parce que je les fais tout seul avec un film aliexpress pour un bref ceux qui veulent aller sur un stage et ce qui est un petit peu alors à l'avant la lame max tonne donc là l'autre pas de caisse du côté droit donc tout a été décromé c'est un pack à lui que j'avais avec cette voiture et je les fais décromer en peinture pardon il ya une voiture donc je disais voilà j'avais un pack à lui j'ai tout décromé en peinture bon ben le résultat est pas ouf mais c'est de la peinture ce pas du covering et c'est toujours possible de faire un peu l'illustré pour vraiment que ça fasse noir brillant brillant enfin c'est déjà pas mal mais bon autant être maniaque avec ce genre de voitures les rétros aussi les rétros et alu ils sont passés en noir avec les clignotements défilant que j'ai teinté en noir comme les catadioptres d'ailleurs je voulais montrer les catadioptres ce qu'il ya là j'ai teinté en noir aussi moi même en vrai tout le kit esthétique esthétique pardon j'arrive pas à parler donc les bas de caisse tous diffuseurs beckel l'âme tout a été fait par moi et après tout ce qui était au sort court tout ça c'était des mécanos mais bon un jour je ferai le donc voilà pour l'extérieur il n'y a rien eu de plus donc là le sort sort de la main du kärcher donc elle a ses propres à l'intérieur à l'intérieur on peut voir un kit qg custom complet 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 dont deux jours on voit pas de ouf mais on voit déjà très bien j'ai juste un couvre alcantara et l'alcantara qui est plus foncé va matcher avec avec le volant que je vais avoir plus tard et non on doit c'est pas du caca c'est que j'ai fait j'ai fait de la mécanique bref sinon il n'y a rien à l'intérieur que j'ai fait peut-être un pommeau en carbone une conséquence centrale en carbone et oui à les boutons drive select et démarrage au volant pareil que j'ai custom qui propose cette intervention donc voilà allez quasi full option à l'intérieur il ya deux trois trucs que j'ai pas même temps j'en sais rien mais en tout cas pour moi il ya tout ce que je voulais le cuir tout donc voici la bête dites moi ce que vous en pensez moi je crois que j'ai un problème avec le full black j'ai vraiment un problème avec ça faut que j'aille consulter parce que pour faire un covering et et ressentir ce manque alors que le but c'était de changer de couleur mais bon c'est tellement classe c'est tellement classe moi j'aimerais bien l'avenir changer de jante parce que bon ben les aux adultes à léger à c'est sûr que c'est vu et revu même si c'est beau même si c'est efficace j'aimerais mettre des jantes en 20 pouces et noir brillante et peut-être garder les aux aides pour l'hiver si j'arrive pas les vendre un prix correct je les garderai comme ça ça me fera un kit hiver vu que maintenant on est obligé d'avoir des pneus verts depuis 2021 et là ça passe vraiment activement dites moi ce que vous en pensez honnêtement ça me rappelle la s3 il y en a qui diront que c'est du réchauffé mais si c'est mes goûts c'est mes goûts on va pas on va pas changer une équipe qui gagne comme on dit et puis chacun à ses goûts et voilà après je pense faire une vidéo sur mon volant que je vais recevoir ce que c'est vraiment un volant personnalisé c'est un volant que donc j'ai contacté les fournisseurs avec la boîte cuillée custom et je leur ai demandé vraiment de faire des détails qu'on ne fait pas d'habitude au niveau de la prise en main etc donc il ya pas mal de volants qu'on connaît avec des formes différentes mais là c'est vraiment un truc que j'ai voulu personnellement donc normalement il n'y aura pas de deux fois le même et ça sera avec un shift light mais avec 30 de l'aide au total c'est plus les shift light avec douze ou dix sept lettres je sais plus voilà c'est carrément beaucoup plus fluide donc voilà les gars à bientôt et je vais essayer de faire d'autres vidéos